Le carbone est marron, marron jaune Caméléon à la crame Hello everybody, this is Fipe Je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pleine de supercars, hypercars Peut-être même des yachts Et de choses que je vous trouverai dans Monaco à vous filmer Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner, le bouton est juste en dessous Et mon Instagram il s'affiche aussi juste en dessous C'est très simple Je fais des stories, des posts, des petits trucs comme ça Vous pouvez suivre un petit peu ce qui se passe à Monaco On est donc parti pour une nouvelle journée dans Monaco On va repenter les rues ensemble et voir ce qu'on va y trouver Allez, assez parlé, l'introduction est terminée A l'arrière de l'hôtel Hermitage Il y a peut-être la plus belle Aston Martin Vanquish S Volante que j'ai jamais vue de ma vie Regardez cette configuration, cette couleur Surtout la couleur en fait qui est ouf Regardez, c'est pailleté Je sais pas comment vous le voyez mais voilà On voit bien les paillettes, on voit bien les reflets bleus L'intérieur il est tout gris clair Avec en plus la capote grise Et, bon les jantes sont noires Les étriers sont gris aussi Donc ça, ça rappelle le gris de l'intérieur Et à l'arrière il y a les 4 pots et tout le carbone C'est une S Vous pouvez reconnaître les Vanquish S, bon c'est écrit S Mais vous pouvez les reconnaître aux 4 pots tout simplement Après il peut y avoir des jantes différentes aussi Mais ça se reconnaît très facilement aux 4 pots Quand elle a 4 pots la Vanquish, c'est que c'est une S Et c'est pas tout, en plus de la Vanquish S Il y a une belle pista aussi Très très belle, il y a aussi une touche de bleu en plus Et regardez, bon c'est pas la première fois que je la vois celle-ci Je vais aller filmer l'arrière peut-être Le moteur on le voit tellement bien, il ressort tellement bien Avec le soleil qui tape dessus Ouais elle est très sympa aussi cette piste-là Je l'avais vue il y a pas longtemps déjà Oh bon timing, on a le start-up Aïe 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 Cette mélodie, cette foudre qui résonne quand elle démarre Cette voiture, le V12 il est tellement rugissant J'ai vraiment eu de la chance, j'étais en train de partir Je croise le voiture et je me dis Peut-être qu'il va la démarrer Et bingo, pile et pas pris la Vanquish S Et puis devant l'hôtel, là il y a un G Regardez la plaque, on dirait, je sais pas, style Koweït Quelque chose comme ça Il y a un autre G juste derrière, il y a un Makan Et la Vanquish qui vient d'être donnée à son propriétaire Elle part là-bas, il tourne à gauche Donc il va passer ici devant nous Regardez cette voiture Il y a un R de Morgane Mais non, ça n'en est pas une Bancroft C'est écrit Bancroft Alors il est encore très tôt place du casino Il y a un beau Urus bleu qui est en train de faire la manœuvre Il y a toujours la Vantador SV Roadster Toujours aussi sale de la dernière fois C'est bizarre qu'il ne demande pas à ce qu'elle soit lavée Bon, ben voilà pourquoi pas Il y a en plus cette magnifique 812 Superfast Très beau rouge Il y a un petit peu de vent là Aujourd'hui je vais essayer de faire attention à ça L'intérieur il est sympa Et pour la face avant, voilà Le rouge est sympa en tout cas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 PITTA Spider PITTA Spider Regardez la couleur et les couleurs crème Crème avec des bandes rouges La première fois que je la vois Elle est belle Oh là là, regardez le Culinan violet Il faut oser prendre du violet sur le Culinan Vous aimez, vous en pensez quoi ? Violet intérieur blanc Il doit avoir même des petits détails violet intérieur Il impose Bon là je ne vous filme pas cette métier On la voit tout le temps Mais regardez la 16M là Je n'étais pas prêt Ça se fait vraiment rare hein les 16M Et puis devant le Casino Il y a une Ferrari 599 GTB Mais si vous avez le coup d'oeil Vous verrez qu'elle n'est pas normale Elle est modifiée par Amman Donc là déjà il y a la lame avant carbone tout le long Cette petite lame là très discrète Ensuite les jantes Bon ça c'est les vraies jantes Amman On les reconnaît bien Ensuite aussi la petite lame là en basse On va tout le long Ici bah c'est rappelé Amman La jante énorme derrière Et en modification à l'arrière Il y a le petit aileron Si on peut appeler ça un aileron Il est vraiment basse Et ouais c'est un aileron Carbone Et le diffuseur et ligne d'échappement complète Amman Donc diffuseur comme ça Et l'échappement L'échappement Amman qui fait un super bruit Qui fait un bruit un petit peu plus grave que la 599 d'origine Voilà Tesla j'étais pas pris la couleur Bon c'est un wrap hein Hop 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 Ça y est l'hôtel du Monte Carlo Beach a réouvert Et je démarre la saison ici Avec une piste à piloter noir Et là les joints de carbone Le numéro sur le côté 88 Ouais du coup c'est assez cool Avec la FF à côté en combo Et là bah on est au bout de Monaco A l'arrière du Monte Carlo Beach Et regardez dans la FF Le carbone il est marron Marron jaune Fufuqué Allez on passe au parking du Monte Carlo Beach Et je vais vous montrer la pépite du parking Qui est ceci Porsche 918 Spyder On va aller voir l'arrière comment ça se passe La fenêtre est ouverte Je peux vous montrer les sièges C'est très souvent avec le vert Les détails verts en fait Je sais pas si vous savez C'est une option si vous voulez pas ça en vert Si vous voulez en rouge par exemple Ou en bleu j'en sais rien Faut payer Genre de base c'est vert Donc elles l'ont presque toutes en vert Regardez le carbone à l'arrière du siège Tout carbone là Sur le montant là de la porte Ici à l'extérieur Là ce côté là c'est fuel Donc vous mettez l'essence Et de l'autre côté C'est le côté où vous branchez Electric E-Power Donc là c'est pour le côté électrique Parce que vous savez c'est hybride Et elle peut même rouler totalement en électrique Elle a ces jantes là celle-ci Avec les étriers justement verts Comme les détails à l'intérieur Et après petit détail encore en plus Bon les pots vous savez tous qui sont là-haut Mais on peut voir le numéro de châssis de la voiture Écrit ici Il y a une petite plaque Voilà et celle-ci c'est la numéro 806 Sur les 918 Spider Comme son nom l'indique Je viens tout juste de remarquer le combo 918 avec la Mini Moc Juste à côté Quelle voiture est la mieux pour aller à la plage ? La Mini Moc Ou la 918 A Monaco Genre vous descendez de votre immeuble Tranquille Vous descendez à la plage Parce que c'est plus sympa en Mini Moc Ou en 918 Vous auriez pris quoi vous ? Le combo est pas mal Donc voilà pour ces deux voitures là Ah bah celle-ci vous la reconnaissez Maintenant qu'elle est décapotée On peut mieux voir l'intérieur Avec les surpiqûres bleues en plus Tellement classe les Aston Martin comme ça Et ça en parlant de voiture sympa pour aller à la plage Vous en pensez quoi de celle-ci ? Encore pire que la Mini Moc Et ça c'est tout électrique Tellement marrant Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Monaco sur la planète Ok Il y a ce petit logo là Est-ce que vous savez ce que c'est que cette voiture ? Il y a ce logo là ici aussi Bon les sièges ont l'air confortables Petit rétro Elle est aussi haute que le Range Rover Vraiment aussi haute Il y a un beau Bentayga Oh bah un beau combo de couleurs sur ces deux Bentleys Ouais elles vont bien ensemble Petit passage sur la digue Regardez ce que j'ai trouvé Je me suis pas arrêté filmer juste pour ça Juste parce que là derrière il y a une California T Ah d'accord il s'écrit sur l'autoroute lui Donc là il y a une California T Bon voilà cool Et là il y a une F8 coupée Et à l'entrée là-bas au fond il y a une F8 Spider Bon on la voit pas elle est derrière la camionnette Donc voilà il y a 3 Ferrari sur la digue Par contre là il y a un tout petit peu de vent J'espère que ça vous gêne pas trop Après au niveau yacht il y a pas de nouveauté à vous filmer Là par contre je veux juste filmer celui-là au passage là C'est le Ecstasy Il y a une petite particularité qu'il faut connaître sur celui-là Alors première petite information que je peux vous donner C'est qu'à la base il appartenait à Roman Abramovic Donc le propriétaire du club de foule de Chelsea Et de beaucoup de belles voitures Entre autres Mercedes CLK GTR, Eventon, Chiron Enfin je passe sa collection Après il a des maisons incroyables Bon voilà Roman Abramovic Tout ça c'était pour la petite histoire Mais c'est aussi surtout Par contre là je suis pas sûr à 100% de ce que je dis Donc dites moi en commentaire Le plus gros yacht Ayant un moteur comme ça au monde Regardez le moteur c'est une sorte de turbine derrière Regardez je vais essayer de zoomer Là il y a une sorte de gros moteur là en plein milieu à l'arrière Une sorte de turbine Il me semble que c'est très spécial ça sur un yacht Et c'est le plus gros du monde qui a ça Donc s'il y a des connaisseurs en super yacht, en méga yacht Dites le en commentaire Et en face du yacht Bon par contre il y a du vent je vais pas m'éterniser Si il y a la F8 Spider Posé un petit peu à l'arrache de ce côté là Warning Je pense que le vent a ruiné ma vidéo ici Alors GTC4 qui passe Et là on s'arrête à une petite station essence On était en train de monter à la Turbie avec Kamoto On va voir ce qu'il y a Parce qu'il y a souvent des trucs à cette station essence au passage On va voir ce qu'il y a déjà Le démon On va voir ce qu'il y a déjà On va voir ce qu'il y a encore mais c'est la plus bruyante du monde c'est pas possible cette c63 c'est la plus bruyante du monde avec son pomme mansory titanium incroyable du coup on vient de monter là après la station essence rs3 alors on vient de monter ballon y en 675 elle était coupée moi je l'avais déjà vu il a pas longtemps ici c'est là là il ya une belle 6 720 s spider avec la vue derrière sur la mer elle est bleue capo carbone mais un bleu assez foncé quand même avec l'inter avec des détails orange comme les étriers donc voilà pour la spadeur là avec le le cache qui manque parce que bon il est en réparation ici après il ya une autre 720 s mais coupé cette fois ci rouge j'aime bien la couleur ça très très bien et là il ya une bête les rouges une grise et une autre rouge jack c'est assez rare quand même une bête les rouges il y en a deux ici à ça et ça pratique ça a pas contre c'est du wrap le capot ça se voit d'ici même peut-être tout le reste bon la couleur est quand même sympa même si c'est du wrap encore des couleurs la 700 s spider et il ya juste une petite nouveauté en france il ya une nouvelle flanx plus en attente de livraison c'est une first edition et j'avais jamais vu avec ces jantes et à dessin avec l'étrier noir à l'intérieur il est comme ceci avec la grosse calandre noir il n'y a aucun chrome un tout est noir et la couleur c'est une sorte de moi je crois que c'est marron mais c'est marrant voilà on est redescendu de la turbie place du casino maintenant dans le ça et ça pour ceux qui se demandent c'est pas un sens interdit c'est juste que dans fait l'accès est interdit à tout le monde genre c'est pas une route où vous circulez vous vous baladez c'est vraiment juste si vous allez au casino ou à l'hôtel de paris sinon à part ça je vais vous faire voir c'est dans le nard et la plaque robin ou robin donc ça c'est sympa et surtout il ya une turbo nardo les nouvelles turbo 9 92 c'est marrant il ya bm m2 et et la turbo que je viens de filmer à la station là où compétition comme de compétition et la turbo là je les ai filmer partir de la station en haut justement et là regardez cette nouvelle turbo s avec l'aileron levé en plus ça fait un super point de vue il ya quelque chose que je viens de remarquer de loin sur la poche regardez vous voyez là à l'avant cette petite partie là qui est descendue elle n'est pas tout le temps comme ça en fait regarder là il ya marqué turbo s dessus toute cette partie plastique qui est là tout en dessous par choc en fait ça fait partie du p a a le porsche active aérodynamics et cette partie là c'est l'une des trois parties aérodynamiques de la voiture qui est amovible et ça là vous voyez elle descend on la voit bien ça descend comme ça et en même temps vous avez l'aileron qui est up vous voyez c'est pour ça en fait voilà donc pour le p a a un super sport cab et f12 je suis sans doute qu'a guélier dit j'aime bien ces gens que là dessus 9 18 au lieu de club à 2,9 18 ou là on va peut-être s'arrêter là je n'ai pas pris et voilà le combo d'hypercar ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un combo d'hypercar à monaco les deux on les connaît à peu près on les voit de temps en temps mais c'est cool de les voir ensemble j'étais de rs j'ai vu au dernier moment je n'ai pas entendu arriver c'est de faire un petit point de vue que les deux je me mets au milieu de la route donc c'est un peu risqué mais voilà on a les deux sur le point de vue petite différence c'est que celle ci n'a pas le pack veïsar vous voyez elle a ses jantes là elle a pas le carbone derrière devant là partout regardez celle ci la différence c'est qu'elle a le pack veïsar ici la petite ailette en carbone qui est rajouté derrière là bam et ses jantes là ah bah non même pas les jantes là parce que lui il a mis des jantes hre c'est pas des jantes porsche ça d'origine c'est des hre mais d'ailleurs ça lui va très bien il faut savoir qu'il utilise en daily celle là c'est sa voiture daily le bm de puriste en très bon état vous voyez en plus en carbone celle ci elle a les rétro contrairement à l'autre là bas elle a le toit aussi elle a tout le montant de porte j'ai brabus 800 le vent non mais c'est trop là le vent dès qu'on approche du port il ya du vent et celle ci c'est la numéro 161 je me suis mis en face et vous pouvez bien comparer la légende de base bon ça c'est pas celle du pack veïsar c'est vraiment les jantes de base et là lui avec les jantes hre c'est vraiment rare quand même une porsche 918 panneaux même une hypercar en général qui a des jantes modifiées qui sont pas d'origine c'est quand même très rare regardez le 4x4 au carré énorme comme il dépasse la jaune fluo plaque française en plus il ya impressionnant regarder à côté de nous le truc est immense c'est un camion on a qu'un aventador qui monte au bruce et l'avantador même les sv et oui mais disons les casquettes et quand ils j'ai déjà vu tellement impressionnant quand même de voir ça dans la rue petit passage c'est ferrari à la concession il ya une piste abâché là je tourne la vue il ya f8 spider et autres pistes à mais surtout je décale là et en dessous de nous 9 18 commence à la voir de partout celle ci mais c'est toujours sympa moi je dis pas non à la revoir et revoir et revoir ça reste une 918 plus à l'avant il n'y a pas de plaques c'est toujours plus sympa pour les photos et vidéos quand il n'y a pas de plaques qui qui cassent un petit peu le design de la voiture et là devant chez ferrari c'est marrant il a démarré en électrique même si ça fait pas de bruit ça fait un petit bruit quand même enfin au moins quand il enlève le frein à mer vous l'entendez bon bah voilà c'était un départ très intéressant voilà du thermique et de retour place du casino parce que ça a bien bougé depuis tout à l'heure et que c'était un peu calme ailleurs regardez ce qui est de nouveau ici alors là il ya un range rover vogue caméléon à la crame mais c'est pas le même du tout caméléon regardez c'est par du vert ou violet je vais faire le tour vers violet bleu je sais pas si on voit bien l'entrée dommage il n'est pas en plein soleil mais voilà et ensuite on a un combo de dbs et surtout celle de gauche c'est une c'est quoi déjà ça j'oublie tout en haut hms édition c'est ça corrigez moi vite fait en com vous voyez avec ces jantes là et celle ci c'est en hommage à james bond l'édition là voyez la grille elle est différente totalement là à droite c'est avec des grandes barres et là c'est plein de petits trous moi j'ai vu une voiture elle a failli se prendre les plots là mais c'était à 2 mm en fait la mercedes elle vient d'entrer là elle était suivie par une voiture genre en mode dans la circulation elle l'a suivi rentré ici en mode elle croit que c'était la route et elle a freiné au dernier moment et les bornes est en train de remonter derrière la mercedes et c'était chaud mais au final elle a freiné donc heureusement plus de peur que de mal à une couleur similaire avec la série c'est juste d'air ah les gens ils commencent à jeter des pièces dans la fontaine ça je n'avais pas vu venir il ya des pièces un peu partout Wall Street culinan vert avec la place du casino là bas la vidéo d'aujourd'hui est déjà terminée les amis j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas fait que moi savoir par un bleu et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos à monaco et laisser en commentaire ce que vous voulez que je filme prochainement dans monaco allez à bientôt salut